... Alors merci, quand je me suis dit, tiens, si je les invitais tous les deux, je me suis dit, ils refuseront. Ah bah oui, oui, parce qu'on ne fait pas plus concurrent que Free et Bouygues Télécom. Alors aujourd'hui, tout le monde est concurrent, on ne fait pas plus concurrent que les quatre de ces opérateurs français. Mais je me suis dit, et vous avez tous les deux accepté, à la même vitesse et avec la même franchise et de façon aussi directe. On a été invités, donc. Alors allons-y. Je propose à vous poser à tous les deux, chacun son tour, une question générale. Comment analysez-vous, vous qui êtes à la fois un expert, un acteur, le marché actuel des télécoms mobile, fibre, FAI ? Je crois que le marché des télécoms en France, il a deux caractéristiques par rapport à l'écosystème qu'on peut voir en Europe. D'une part, des prix agressifs, et nos concitoyens doivent s'en réjouir. Grâce au secteur des télécoms, il y a eu une redistribution de pouvoir d'achat au cours des six dernières années assez importante. Et la deuxième caractéristique, c'est un niveau d'investissement sans précédent. Pour la première fois, on va franchir le seuil des 10 milliards d'euros d'investissement cumulés entre les quatre opérateurs et un niveau d'investissement qu'on ne retrouve pas non plus dans le reste de l'Europe, dans la mesure où on superpose deux cycles d'investissement, à la fois la fibre optique et la couverture des territoires en mobile, ce qui est une question de cohésion nationale. Donc le fait, cette équation, un prix agressif et investissement élevé, pousse les quatre opérateurs à être innovants pour se différencier des uns des autres, d'une part, et d'autre part aussi à être assez performants dans leur modèle économique. Et on a aussi deux autres enjeux. Le premier, c'est de défendre la valeur de nos réseaux par rapport à un certain nombre de nouveaux acteurs, et notamment les GAFA, et défendre la relation avec nos abonnés, et se préparer aux futures ruptures technologiques, et notamment la prochaine, qui est l'arrivée de la 5G. Voilà, évidemment, on parlait de la 5G. Alors Richard, comment vous voyez le marché actuellement ? Écoutez, d'abord, le marché des télécommunications a fortement évolué. Au-delà de ce qu'a dit Thomas, les gens sont équipés de mobile, les gens sont équipés de box, donc on arrive à un seuil, ce qu'on appelle, pas saturé, mais proche d'un marché qu'on dit mature, dans lequel, bien sûr, il faut innover pour essayer de capter les clients, et les clients se retranchent sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire que, quand j'ai démarré la télécommunication mobile, ce dont vous avez comme téléphone, en 98, vous vous en serviez 6 minutes par jour. 6 minutes par jour, bah à 6 minutes par jour, la qualité, vous n'en mourrez pas. Aujourd'hui, c'est 2h30 par jour. En moyenne, donc, bien évidemment, à 2h30 par jour, la qualité, la disponibilité, le service client, vos boutiques, tout ça devient essentiel pour être capable de répondre aux clients en permanence. Et donc, c'est ce qu'on voit en termes d'évolution, et ça me paraît être inéductable de par l'impact qu'a pris ce smartphone dans notre vie de tous les jours. Et 2h30 par jour, c'est probablement, en dehors du sommeil, la chose la plus importante de la journée pour tout le monde. Et donc, de ce fait, on a un devoir vis-à-vis du consommateur d'être capable de lui apporter du service, des applications, et l'ensemble dont il a besoin pour travailler tous les jours, ou même s'amuser tous les jours comme il veut. Alors, l'agressivité de la compétition, on dira ces 5 dernières années, a été telle qu'il y a eu des offres, soit des offres d'acquisition, soit des offres de rétention, qui ont été particulièrement agressives, et qui ont accéléré le churn, un churn permanent. Et ce qui m'invite à poser 2 questions. La première, c'est ces offres, avec des promotions, c'est aller chez un de vos concurrents qui a un carré rouge, jusqu'à 5 euros à vie, me semble en tout cas illimité. Ça, c'est pour la rétention de ceux qui voulaient partir, tellement ils ne voulaient pas qu'ils partent. Et de l'autre côté, il y a cette population qui sont comme un vol des tourneaux, qui vont de promo en promo, et qui sont infidèles par... C'est un peu comme des donjouans, quoi. Si on est une femme et qu'on veut être heureuse, il ne faut pas épouser un homme qui regarde toutes les femmes qui passent dans la rue, et vous avez des gens qui passent leur vie à changer d'opérateur, qui sont les churnistes, en quelque sorte. Et est-ce que ça vaut le coup de se battre à coup de... D'abord, que penser de ce type de promo qui détruise la capacité d'investissement, tout simplement ? Et faut-il se concentrer sur cette population de gens qui sont à la recherche de bonnes affaires, les bargainers, ceux qui cherchent absolument... Je vous pose cette question à tous les deux. Le premier qui tire et dit sincèrement ce qu'il en pense. Nous n'avons jamais fait ce type d'offres à vie à 5 euros. Vous êtes le moins disant là-dedans. Pour des forfaits à 30, 40 gigaoctets. On a à cœur, en revanche, de toujours proposer le meilleur rapport qualité-prix. Vous l'avez fait une fois et vous avez été très stable sur le prix. Vous l'avez fait une fois en sortant le produit. Mais pas à ce niveau-là. On ne peut pas dire qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait une fois très puissamment. On a la volonté d'être numéro un sur le rapport qualité-prix. Et donc, il y a à la fois des prix qui sont serrés, mais qui sont viables d'un point de vue économique. Et on ne sortira jamais des offres qui pourraient mettre en cause la pérennité de la société. Je ne pense pas que ce serait un service à rendre aux Français. Et on investit beaucoup en termes de qualité. En ce moment, on investit beaucoup en termes de fibres optiques. C'est probablement l'axe stratégique principal de Free. On va en parler aussi. On est aujourd'hui le premier opérateur alternatif. Et les Français recherchent de plus en plus de débit et de sécurité et de stabilité dans leur débit. Moi, je suis assez frappé. Je vais vous donner deux chiffres. On est parti avant tout le monde sur la fibre optique. On n'a pas été très bon pendant un certain nombre d'années. Il nous a fallu 12 ans pour avoir notre premier million d'abonnés en fibre optique. Il nous faudra à peine 18 mois pour faire le deuxième million d'abonnés en fibre optique. Et on constate depuis début 2018 une accélération en termes de demandes de la part des Français sur la fibre optique. Et ça constitue, selon nous, une rupture assez importante dans l'animation du marché. Alors, on l'a compris. Donc, si j'interprète, parce qu'on va parler bien sûr de la fibre et de la 5G et des boxes, mais Free n'est pas favorable à ces opérations de promotion folle et ne cherche plus. Et on va en reparler aussi sur la stratégie de Free, dont on dit qu'elle est une montée en gamme, ne cherche plus à conserver le vol des tourneaux permanents qui va d'opérateur en opérateur. C'est aussi le cas chez Bouygues ? Écoutez, je crois que, comme vous l'avez évoqué, le marché a été stimulé par une situation critique que pouvait avoir un de nos concurrents sur une forme d'hémorragie qu'il a subie pendant quelque temps sur ses clients et qu'il a fallu qu'il trouve quelque chose pour essayer de le stabiliser. Par rapport aux Français qui regardent beaucoup de les femmes dans la rue, je crois que ce n'est pas 65 millions de Français. C'est-à-dire qu'on voit aussi que sur ces fameux clients qui cherchent les bonnes affaires, etc., c'est une petite partie des Français, et même très minoritaire. C'est quoi, ces 5% du marché qui est capable de partir, de quitter son fournisseur ? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est 5%. C'est plus proche de 20% de ces Français qui ont cette capacité permanente à essayer de trouver la bonne affaire. C'est ça. Le Français qui veut acheter du produit français et qui finit avec du chinois, c'est normal. On a ça en France dans notre culture. Donc c'est la même chose. Donc c'est 20% du marché qui fait ça. Alors en même temps, ce qu'on a pu observer et qui a des conséquences, c'est que certains acteurs qui ont pris des opérations très agressives, comme on a pu le voir, gèlent une partie de ce marché. Ceux qui bénéficient de ces fameuses offres sont scotchés, je n'ai pas dit à vie, mais sont scotchés pour un certain temps, donc ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Donc on voit que le marché, c'est quand même en 2019, par exemple, calmé par rapport à ça. Et on verra ce qui se passe. On verra si la situation des acteurs fait que la stimulation sur les prix arrive encore. Mais comme l'a dit Thomas, à un moment donné, il y a une rentabilité à ils mettent derrière. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que les clients, et même dans le domaine de la data, si par hasard, mais je dis ça comme ça, si par hasard les clients se mettaient à multiplier par 10 leur usage, ils ne seraient pas encore en illimité. Ils n'ont pas encore atteint le summum de l'illimité. Mais s'il faisait faire 10 les usages, il y aurait d'énormes contraintes technologiques et commerciales à mettre sur le marché, compte tenu du prix d'un usage qui serait multiplié par 10 sur le marché. C'est très clair. Donc on voit bien qu'il y a des limites au prix lié à l'usage. Et qu'à une époque, on s'était dit, c'est pas très grave, on va faire des offres très généreuses, mais l'usage va rester modeste. On voit que l'usage ne cesse de progresser. Les pronostics de nos équipementiers sont de dire que dans les 5 ans qui viennent, ce sera multiplié par 5. Multiplié par 5, il y aura des problèmes de capacité partout. Il va falloir réinvestir sur de la couverture, réinvestir sur de la capacité de manière massive. À un moment donné, il faudra que le client accepte de contribuer aussi à ces investissements. Sachant qu'on est le marché le moins cher d'Europe. Nous avons été stimulés sur ce marché. Et alors, il y a deux sujets. Ce qui a été une bonne chose pour l'économie française et pour l'investissement. C'est extrêmement important. On a ce débat avec Richard depuis un certain nombre d'années. Il y a eu un avant et un après l'arrivée de FreeMobile. Souvenez-vous avant sur le retard qu'avait pris la France. Nous, ce que l'on constate, c'est dans tous les cas, à 4 ou à 3 acteurs, les Français vont continuer à consommer massivement du gigaoctet. Et c'est probablement un des principaux défis auxquels on doit faire face en tant qu'opérateur de réseau. Je sais que l'année prochaine, sur notre réseau, on devra absorber 60 à 70% de données en plus. Lorsqu'on s'est lancé en 2012, on s'est lancé avec un forfait à 19,99 euros pour 3 gigaoctets. Un certain nombre de personnes, pas Richard, mais ont crié, mais c'est un scandale, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, la consommation moyenne sur notre réseau, 6 ans plus tard, est de 10 gigaoctets par abonné. Et elle sera probablement, courant 2021, supérieure à 20 gigaoctets. Alors, puisque tu as la parole, Thomas, il y a les nouvelles boxes. Alors, évidemment, c'est quoi maintenant, il y a 6 mois déjà, non ? La Freebox Delta, oui. Oui, c'est il y a 6 mois que ça a été lancé. Alors, deux questions. La première, c'est, vous en êtes où ? Est-ce qu'elle se vend bien ? Est-ce que les gens sont contents ? Il n'y a pas des retours massifs parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils pensaient ? Et est-ce que ça confirme ce que la presse avait dit et qu'on sent, c'est-à-dire une montée en gamme de Freebox vers du plus haut de gamme, c'est-à-dire davantage de services, davantage de possibilités, puisque la box Delta, ce n'est pas simplement une box, ça fait plein de choses dans le salon. Donc, on en est où là-dessus ? Que pouvez-vous nous dire sur les dernières boxes et notamment la Delta et sa petite sœur aussi ? Cette année, Freebox a fêté ses 20 ans. Et lorsqu'on s'est lancé en 1999, on avait un enjeu qui était de démocratiser l'accès à Internet en France. Et c'était probablement notre raison d'être. Et on a sorti une box, ça a été une véritable rupture, ça a été incroyable. Et une box correspondait aux besoins de l'intégralité des Français. Et on voit qu'aujourd'hui, les usages sont en train d'évoluer. Vous avez certaines personnes qui souhaitent avoir uniquement une connexion à Internet, ni plus ni moins. D'autres personnes qui sont toujours extrêmement attachées à cette notion de triple play, avoir un seul fournisseur pour l'IPTV, pour la téléphonie, pour la connectivité. Et ce que l'on a fait avec cette Freebox Delta, on a souhaité adresser un segment de marché qu'on n'adressait probablement pas, qui est un segment de marché haut de gamme. C'est vrai, mais à un prix accessible, j'insiste, qui représente probablement 15 à 20% du marché. Et on est en train de s'imposer avec cette Freebox Delta sur ce segment de marché. Mais sans délaisser tous les autres. On a donné un chiffre un mois et demi après notre lancement. On parlait de plus de 100 000 abonnés. Si Richard n'était pas dans cette salle, je serais prêt à partager cette information avec vous. Mais comme on est sur un secteur hyper concurrentiel, c'est totalement impossible. C'est une information qu'il rêve d'avoir. Je ne la lui donnerai pas aujourd'hui. Elle sera communiquée et Free est en côté. Ça va être communiqué à un moment donné ? Pas nécessairement. C'est une information qui peut rester confidentielle. D'accord. Quelles sont vos évaluations de nombre de Delta distribués ? Je me base sur les chiffres de Thomas, donc j'en sais pas. C'est quand un blanc coupé bois et vert très froid. Vous connaissez la blague au Canada. Et si vous ne la connaissez pas, mettez sur Google, vous verrez, elle est très drôle. Alors les deux sujets d'investissement et de technologie actuelle, c'est la fibre et la 5G. Donc on va commencer par le plus simple, me semble-t-il, aujourd'hui, parce qu'elle date, ça fait un moment maintenant qu'on déploie la fibre, c'est la fibre. Alors combien avez-vous de foyers fibrés FTTH actuellement ? Première question. Et je la pose simplement comme ça, brut de fonderie. Et puis après, on... Aujourd'hui, on a plus de 10 millions de foyers raccordables à la fibre optique. Et sur ces 10 millions de foyers raccordables, on a un peu plus de 1,2 million d'abonnés fibre. Et le rythme est en train de s'accélérer, à la fois des abonnés, nos abonnés à date, qui basculent de la DSL vers la fibre optique. Et ce que l'on constate, et c'est une tendance qui est assez récente, qui a 7-8 mois, la fibre commence à devenir un véritable outil de conquête de nouveaux abonnés. Et pour Free, la fibre est aussi très importante à date. Au bout de 20 ans d'opération, on est présent uniquement sur le marché grand public. Et la fibre va nous permettre de venir adresser le marché B2B, ce qui va être un formidable relais de croissance pour notre groupe. Richard, question. Vous en êtes où, vous ? La fibre, nous, on est parti bien après. Parce qu'il y en a, il y a toujours qui sont en avance. Donc, il faut se mettre après. Nous, on doit être à 650 000 clients. On va mettre 5 ans pour atteindre le million et 5 ans les 2 millions. Donc, en partant après, finalement, on va peut-être petit à petit rattraper notre situation. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que notre part de marché fibre sur la base de ce qui est éligible. Puisqu'aujourd'hui, on est à 8 millions de prises éligibles. Notre part de marché est supérieure à celle de notre DSL. Donc, ça veut dire qu'on est sur un train où, finalement, in fine, la part de marché de B2B dans le fixe sera supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Et donc, la fibre, on s'éloigne finalement du spectre d'un opérateur dominant qui est orange, qui allait tout fibrer. Et puis ensuite, on n'en est plus là. Ce sujet est clos. Non, non, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant. Non, sur ce point-là, parce qu'on voit que l'opérateur historique a réussi à reconstituer une forme d'avance extrêmement importante. Probablement pour des raisons opérationnelles, pour des raisons aussi de réglementation. Et si on veut préserver la concurrence dans le secteur des télécoms pour les 10, 15 prochaines années, ça se joue maintenant. Et le principal sujet est celui de la fibre optique. Et donc, il faut rester extrêmement vigilant sur ce point. Je suis d'accord avec Thomas là-dessus. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde la situation, vous savez, la France va être découpée en trois morceaux. Ce qu'on appelle les RIP, les réseaux d'intérêt public, 13 millions de prises, différents acteurs, dont Orange, qui en fait une partie. Vous allez voir ce qu'on appelle les zones moyennement denses. Ce sera 11 millions de prises. Là, il y a deux acteurs qui vont se partager, dont Orange à 80% et SFR en termes d'infrastructures qui vont louer aux autres de manière réglementée. Et puis, il y a la zone très dense. Et c'est là-dessus où Orange a initialement tapé fort, c'est-à-dire que cette zone des grandes villes, où initialement, il a été plus rapide que nous tous. Il a fait assez vite 6 millions de prises. Et il en a encore 1 million à faire pour couvrir totalement cette zone, alors que nous sommes légèrement derrière dans le domaine. Et on y travaille pour rattraper cette situation, pour éviter de perdre de la part de marché dans ces zones. Voilà. Mais il faut être, comme dit Thomas, il faut être vigilant. Voilà. Donc, ça veut dire que cette guerre des prix auxquelles on assiste et qui est d'une violence, certes, on en profite. Enfin, on ne sait pas trop si on en profite, parce que si, effectivement, on a des abonnements très peu chers, mais qu'on est coincé parce que ça ne marche pas dans plein d'endroits. Par exemple, quand on prend le TGV, quand on va à la campagne, etc., on n'en profite pas tant que ça, finalement. Donc, elle ne vous empêche pas d'investir ? De toute façon, attendez. Attendez, quand même, j'investis, mais... Non, 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 mais on investit. Mais je vous rappelle qu'il y a eu ce qu'on appelle le New Deal, qui a fait l'objet d'un échange, un troc, entre des fréquences qui sont prologées pour une dizaine d'années et l'ambition de rajouter, grosso modo, 30 000 antennes en France pour couvrir les zones éloignées. À 4 opérateurs, ça fera 30 000 antennes. On va les mettre dans les zones éloignées. On va couvrir les routes. On va couvrir les trains. Même si, d'un point de vue physique, purement technologique, s'amuser à faire du très haut débit radio à 300 km heure, je vous invite à regarder les équations physiques. Ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. C'est à des vitesses plus faibles que ça marche. Donc, au-delà de ça, très clairement, on a un programme pour élargir la couverture et l'ensemble des acteurs vont y contribuer, des fois en sol dans les régions et des fois en mode partagé, ce qu'on appelle le mode guichet, où dans ce mode-là, on partage à 4 les investissements pour être capable d'optimiser cette couverture réclamée par nos concitoyens. Donc, on y travaille. C'est un plan qui va s'étaler sur 4 ans et qui nécessite, en particulier dans des périodes électorales, du bon vouloir aussi des politiques locaux pour nous autoriser à mettre des antennes, alors que généralement, ils n'ont pas envie à ces moments-là de non satisfaire certains de leurs concitoyens et préfèrent le retarder après les élections. On verra. Alors, parlons maintenant de la 5G. Avant d'entrer dans le cœur du sujet 5G, vous connaissez le physicien Aurélien Barrault qui parle du développement durable et du réchauffement climatique. On vient de recevoir François de Rugy et lui, il dit la 5G, la 20G, la 25G. Pourquoi on ne s'arrête pas à la 4G ? Puisque la 5G va consommer beaucoup plus en termes d'énergie, puisqu'on raccourcit les ondes à chaque fois. Et donc, il faut davantage d'énergie pour produire davantage d'informations, de compression et de transport d'informations. Vous pensez qu'on a besoin de la 5G ? La 4G, ça marche très bien. C'est une question qui ne demande pas une très longue réponse. Non, mais la 5G, pour expliquer ce qu'est concrètement la 5G, c'est trois choses. C'est plus de débit. Et ça, c'est le sens un peu de l'histoire des télécoms 2G, 3G, 4G, 5G. C'est un élément nouveau qui est moins de latence. Et c'est cet élément-là qui va permettre l'avènement de nouveaux usages. On parle de télémédecine. On parle aussi de voitures autonomes. La télémédecine est une façon aussi de réduire les émissions de CO2. Et la troisième dimension, c'est ça va faire basculer nos réseaux dans le monde des objets connectés. Aujourd'hui, vous avez en moyenne 6 à 7 objets connectés à votre domicile. Demain, vous en aurez une trentaine. Certes, mais en France, on est à 80% de nucléaire. Enfin, on est même à 85% de renouvelables si on met l'hydraulique. Mais dans un pays comme l'Allemagne, la 5G, on sait ce qu'émet l'émission d'un mail en termes de CO2, même si ça paraît ridicule. Donc, tout ce qu'on fait. Si je peux compléter Thomas sur le sujet. La 5G va donner du débit. Mais la première chose que va donner la 5G, c'est de la capacité. J'évoquais tout à l'heure un risque de multiplication par 5 des usages dans les prochaines années. Les technologies 4G ne permettraient pas d'absorber l'ensemble de ce besoin. Donc, il est clair que la 5G va offrir des besoins capacitaires. Ces besoins capacitaires, ils sont d'autant plus importants que c'est dans les zones qu'on va dire saturées ou proches de la saturation. Donc, le paradoxe qui est aujourd'hui important, c'est qu'on peut voir des tentations de dire il faut mettre la 5G partout parce que c'est le nouveau monde. Ça va être fantastique. Ça va vous faire vivre tous totalement différemment. Je n'irai pas jusque là. Je considère que ce qui est important, c'est d'avoir un débit correct et que pour avoir du débit correct, selon les endroits, il y aura des endroits où la 5G va être nécessaire. Il y a d'autres endroits où la 5G les moins. Ça, c'est par rapport à la première fonction. Pourquoi je parle de la première fonction ? Parce que c'est la seule qui sera disponible en 2020. Après, il y aura d'autres fonctions, d'autres fonctionnalités. Ce qu'on appelle les fonctions de slicing qui permettront de faire des classes de services dans le monde du B2B. C'est 2022-2023. Ce n'est pas avant. J'aimerais qu'on casse le mythe de la 5G demain matin. Ça va changer la vie de tout le monde. Et le dernier élément en ce qui concerne l'IoT. L'IoT, c'est très intéressant. Mais là aussi, il faut que l'ensemble des architectures en mode virtuel, en mode distribué, avec des latences faibles soient mises dans tous les réseaux. Et on voit que ça va prendre un certain temps pour sa mise en oeuvre parce que ça nécessite des développements qui, aujourd'hui, sont principalement faits en Chine par trois fournisseurs. Et les trois sont un bout de ça en Chine. C'est quoi ? C'est Huawei, ZTE ? Non, c'est Huawei, Ericsson et Nokia. Ah oui, bien sûr. Les trois, aujourd'hui, font des trucs en Chine. Donc si par hasard... Nokia moins que les autres. Nokia moins que les autres. Pardon ? Nokia moins que les autres. Ils font du 25% en Chine. Ericsson moins que Nokia et Nokia moins que Huawei, c'est sûr. Alors, on y est. On y est. Alors voilà. Donc vous investissez. Est-ce que je peux vous dire combien... Vous demandez combien vous investissez sur la 5G, tous les deux ? C'est quoi vos plans d'investissement ? C'est un investissement en 5 ans ? C'est un plan sur 5 ans ? Aujourd'hui, on réinvestit l'équivalent de 30% de notre chiffre d'affaires. La moitié sur le mobile. Et à partir de l'année prochaine, l'essentiel de nos dépenses d'investissement seront sur la 5G. D'accord. Et c'est quoi ? C'est deux tiers matériel, un tiers conseil ? Enfin un conseil. Conseil et ingénierie ? Non, c'est essentiellement à la fois du génie civil. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que le secteur des télécoms, vous le résumez très souvent à l'iPhone ou au Samsung ou au terminal que vous avez dans votre main. Mais derrière, il y a des réseaux. 60-65% de nos investissements sont des dépenses de génie civil, d'infrastructures passives. Et 30-40% sont des dépenses d'équipement. Si on veut parler des investissements, ça sera des investissements en milliards, ça c'est sûr. Sans parler des fréquences dont on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Et dans les fréquences, il y a deux aspects. Il y a à la fois ce que l'Etat pourrait nous demander en prix des fréquences. Et l'Etat, ce qu'il pourrait demander en intention de couvrir l'ensemble du pays en 5G. Le cumul des deux peut entraîner des dépenses considérables. Parfois, certains politiques nous disent « Notre ambition, c'est de vous aider à déployer, donc nous pousser à investir dans les territoires le plus loin possible. Donc on va travailler pour que les fréquences ne soient pas chères. Donc ça, ça pourrait être le régulateur, etc. » Et puis l'autre côté, vous avez Bercy qui dit « Moi, mon objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent. J'espère qu'on ne va pas avoir les deux. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans l'affaire, les deux réunis nous coûtent finalement deux fois ce que ça devrait coûter normalement. Alors, j'imagine que tous les deux, vous avez un contrat d'équipement avec Huawei. Nous, on a fait le choix sur les mobiles d'être à 99,9% européens. On travaille avec Nokia. On a une stratégie mono-fournisseur, ce qui étonne certains d'entre nous. On regarde de très près ce qui est en train de se passer sur Huawei pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des raisons géopolitiques et on est un peu étonnés de voir l'Europe prise un peu au milieu de ce combat entre les États-Unis et la Chine sur le leadership technologique, avec un principe quand même qui s'impose à nous, acteurs économiques occidentaux. C'est le principe d'extraterritorialité du droit américain. Il y a une loi qui était en discussion hier au Sénat qui va nous imposer de demander des autorisations administratives lorsqu'on choisit un équipementier et un équipement spécifique. J'espère qu'on va connaître les règles du jeu le plus rapidement possible et que ça ne va pas être un frein à l'investissement. Et même si on n'a pas recours à Huawei, aujourd'hui, chez Free, sur notre réseau mobile, on ne voit pas ça comme une bonne chose parce qu'on risque de se retrouver dans un face-à-face entre Nokia et Rixson. Il y a déjà très peu d'équipementiers aujourd'hui. Il y a trois grands équipementiers mondiaux et deux Samsung et ZTE derrière. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Oui, je crois que malheureusement, il n'y a pas un seul groupe. Je parle bien de groupe en Europe qui peut dire je n'ai pas d'équipement Huawei. Ils sont partout. Mais pour une raison simple, c'est que ces groupes ont eu besoin de prendre Huawei à un moment donné parce que c'est ceux qui avaient les meilleurs produits, la meilleure qualité. On verra avec le temps. Mais que ce soit Orange qui, en France, peut être sauvé par le fait qu'il n'a pas trop de Huawei, dans le reste du monde, Orange, Huawei est probablement son premier fournisseur. Je ne parle pas des autres, mais c'est le cas de la plupart de tout le monde sur le marché. En ce qui concerne Bouygues Télécom, on a moins de 50% de nos équipements qui sont Huawei et ce n'est que les parties radio et absolument pas les coeurs de réseau. Et ce n'est pas les grandes villes comme Paris, etc. Ce qui correspondait à l'époque à l'ensemble de besoins finalement de l'environnement, de la sécurité nationale et des politiques, était de dire faites attention. Si on les met, on ne sait jamais, protégeons-nous quand même un petit peu. De ce fait, aujourd'hui, je crois que l'enjeu qu'il va y avoir, c'est que des lois pourraient sortir pour demander finalement à suivre un peu mieux. Ce n'est pas anti-Huawei, c'est suivre un peu mieux ce qui se passe dans le cadre de la 5G. Et dans ce contexte, la question, c'est assurons-nous qu'on va avoir les moyens de vérifier et deux, que ça aille suffisamment vite pour ne pas retarder le système. Ce serait quand même un comble qu'en France, des systèmes de contrôle freinent la mise à disposition de ces services sur le marché français et ne les autorisent pas à les déployer de manière plus rapide. Alors dernière question qu'on pose systématiquement, donc je vais vous la poser. C'est cette fameuse réduction de 4 à 3 opérateurs. Alors évidemment, vous êtes les DG et c'est les actionnaires qui décident ce genre de choses. Et les actionnaires dans ce milieu, les 3 qu'on connaît en tout cas, ont une sacrée personnalité, que ce soit Xavier Agniel, Martin Bouygues ou Patrick Drahi. C'est des gens qui n'ont pas caractériel. Pour Xavier, on pourrait le dire sans le vexer, je pense un petit peu. Ça fait 22 ans que je le connais et je pense que... Est-ce que c'est une perspective qui arrivera où il faut laisser tomber, on n'en parle plus, c'est fini ? Finalement, je vais être le dernier à vous poser la question. Mais Free ne veut pas de la consolidation. Nous, on souhaite rester indépendant, on n'a pas envie de se faire acheter. On fait nos 20 ans cette année, c'est le plus bel âge. C'est à la fois l'âge des possibles et encore l'âge des rêves. On n'a jamais souhaité céder le contrôle de Free. Ça n'a jamais été envisagé. C'est une formidable histoire industrielle, humaine. Et on considère qu'un marché à 4 opérateurs, si les règles du jeu sont respectées, est un marché viable. Nous, on a 22 ans, je suis un peu son aîné, finalement. Et donc, à ce titre, la sagesse va parler. En effet, pour que les choses se fassent, il faut toujours 3 choses, ce que je dis, pour que les choses se réalisent. Alors que je rappelle que, finalement, la France a 4 acteurs. C'était un souhait politique et depuis, on a fait avec et puis on s'est organisé tous en conséquence. Mais au-delà de ça, pour que si vous imaginez le phénomène que vous évoquez se produise, il faut 3 ingrédients, un acheteur, un vendeur et se caler sur un prix. J'ai le sentiment que l'équation à 3 dimensions est très peu probable. C'est effectivement ce qu'on sent. Il y a trop de... C'est pas d'égo, d'ailleurs. On a 3 conquérants, on a 3 conquérants. Voilà. Et on va pas leur demander de... Ce serait un miracle. Je pense pas... Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on les applaudit. Merci. C'est des confraternels et sportifs. Et je l'imaginais bien comme ça. Merci beaucoup. Merci.